En ce temps pascal, nous relisons ces pages de l'évangile tellement importantes des mots prononcés par Jésus au cours de son dernier repas avec ses disciples. Et nous les relisons comme les apôtres les ont fait revenir à leur mémoire, comme ils ont relu ces événements, les méditant dans leur cœur, à l'image, à l'exemple de la Vierge Marie. Et dans ce temps qui nous sépare de la Pentecôte, entre la résurrection et la Pentecôte, nous sommes avec les apôtres au Cénacle en essayant de nous souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous, nous a dit, nous a transmis comme paroles de vie. Dans cet évangile d'aujourd'hui, en le méditant, j'ai été saisi par la richesse des mots qui sont employés. Jésus nous invite à aimer, garder la parole, demeurer, être en Lui, c'est-à-dire être en communion, connaître, reconnaître, voir, recevoir, vivre et accueillir sa manifestation. En un texte court, finalement, d'évangile aujourd'hui, quelle richesse, quelle profondeur, peut-être une telle profondeur qu'on pourrait s'y noyer. Tellement c'est riche, et ça nous invite à quelque chose qui nous dépasse tellement. Alors, on peut accueillir ce don que Jésus nous fait, qu'il a fait à l'apôtre Jean, pour toute l'Église, qu'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui était aux côtés des apôtres, ou plutôt, on pourrait presque dire, les apôtres qui étaient à ses côtés, autour d'elle, parce qu'elle fonde, elle pose avec Jésus cette pierre qui est l'Église, hôte de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, on aurait dû être à la chapelle du Goisé pour fêter Notre-Dame du Goisé. Et on n'a pas pu y aller, mais on accueille sa statue. On aurait dû aller en visite à Notre-Dame du Goisé dans sa chapelle, et c'est Notre-Dame du Goisé qui vient nous visiter. On a pris le chemin du Halage pour venir jusqu'ici, jusqu'à la basilique, en procession, hier après-midi. Et cet événement, vraiment, nous fait vivre quelque chose de ce que Marie a vécu, la visitation. C'était le thème de toute notre année pastorale. Cette année de la visitation va se conclure dans 15 jours par une consécration de nos paroisses à la Vierge Marie, le 31 mai, jour de la fête de la visitation. Alors, nous accueillons dans cette messe quelque chose du message de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, où elle exulte de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Mais dans ce temps pascal, à l'approche de la Pentecôte, quelques jours après la résurrection, nous sommes aussi avec Marie Notre-Dame du Cénacle. Elle est au Cénacle avec les apôtres, elle les accompagne, elle les aide à se préparer, à recevoir l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint que nous fêterons le même 31 mai, jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, nous allons donc vivre une démarche de consécration de nos paroisses à la Vierge Marie. Avec Marie, il s'agit d'accueillir davantage Jésus comme notre Maître et Seigneur, comme notre chemin, vérité et vie. Jésus qui dit à ses apôtres dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » Et cette prière de Jésus, elle a été anticipée pour la Vierge Marie qui, dès l'Annonciation, est couverte de l'Esprit-Saint, qui à la visitation est remplie de l'Esprit-Saint et qui, tout au long de sa vie, aux côtés de Jésus, accueille et médite avec l'Esprit-Saint. Les deux démarches qui nous sont proposées pour préparer cette consécration, elles font écho à la visitation, Notre-Dame de la visitation et Notre-Dame du Cénacle. La Vierge Marie viendra visiter à travers une statue qui sera emmenée sur une remorque auprès de tous ceux qui voudront bien l'accueillir, tous ceux qui voudront l'accueillir, vivre par ce petit moyen pratique, concret, le symbole de cette visitation qui marquera notre fête. La Vierge Marie va venir en visitation et en nous rendant visite, elle nous montre l'exemple. Elle nous rejoint dans notre quotidien, dans nos maisons, pour vivre avec elle l'accueil de l'Esprit-Saint. Parce qu'elle est aussi Notre-Dame du Cénacle et c'est le deuxième moyen de cette préparation à la consécration, la neuvaine, une neuvaine préparatoire que nous vivrons dans nos petits cénacles que sont chacune de nos maisons, une neuvaine préparatoire pour nous préparer dans la prière, dans la méditation de la parole. Chaque jour, un texte, chaque jour, un commentaire, chaque jour, une supplication à l'Esprit-Saint. Viens, Esprit-Saint, Véni Sancte Spiritus. Marie, qui gardait tous ces événements dans son cœur, nous accompagne dans cette démarche au Cénacle pour que la Pentecôte puisse être un moment qui, avec elle, selon la promesse de Jésus, nous permettre d'être des chrétiens qui accueillent le don promis par le Père, le don du Père promis par Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501